Le petit Nicolas et ses amis n'ont jamais cessé d'avoir 8 ans. Les héros inventés par Goscinny et Sampé nous embarquent dans de nouvelles aventures. Un livre de plus de 600 pages qui rassemble ces histoires inédites sort dans quelques jours en avant-première. Richard Tripot et Denis Oville nous le présentent. Près de 650 pages et des aventures qui fleurbont les cours de récréation et les tartines de confiture. Voilà donc 80 histoires du petit Nicolas inventées par René Goscinny qui reviennent 40 ans après leur première publication dans le journal Sud-Ouest Dimanche et pilotent. Le petit Nicolas est un enfant normal, c'est-à-dire il est gourmand, il est bagarreur, il aime jouer au football, il aime s'amuser. Ceci dit, il est très gentil. Le gentil petit Nicolas et sa bande dessinée, croquée par le complice de René Goscinny, Jean-Jacques Sampé. Des enfants qui ont toujours 8 ans, il y a là Alceste, le gros, qui mange tout le temps. Clotaire, le dernier de la classe, Eude qui aime la bagarre et bien sûr Agnan, le chouchou de la maîtresse. Un univers d'enfant tendre et espiègle que Anne Goscinny a récemment retrouvé dans les archives de son père. C'est un monde idéal, exempt de violence, d'agressivité, complètement, de méchanceté, à la limite on se prend un coup de poing sur le nez parce qu'Eude est très fort. Et quand les parents se disputent, il n'y a pas de divorce dans l'air, après ils se réconcilient, puis il y a une chouette tarte aux pommes. Donc c'est un monde idéal, c'est presque un monde de contes. Ces histoires du petit Nicolas décrivent un monde ancien, celui des années 50 et 60. Un univers familial et scolaire dans lequel malgré tout les enfants d'aujourd'hui se retrouvent. Les écoles ont changé, les bureaux ont changé, la tenue a changé, mais paradoxalement, ce qui m'étonne, c'est que les enfants de maintenant, quand ils le lisent, comprennent tout. Et ça leur reste familier. C'est la raison pour laquelle le petit Nicolas est devenu au fil des années l'écolier le plus célèbre de la littérature. Car quand on a entre 8 et 12 ans, et même s'il a aujourd'hui plus de 40 ans, Nicolas, c'est quand même un copain drôlement chouette.